On est 3, on est 3, oh my god, mon coeur monte tellement haut, what off? Yo tout le monde c'est Lantaz, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Warzone, mais pas pour n'importe quelle vidéo, pour une vidéo vraiment très particulière et je pense que vraiment peu de gens l'ont déjà fait. Aujourd'hui on va calculer jusqu'à combien de battements de coeur par minute je fais quand je joue à un jeu qui est plus ou moins stressant, un peu comme Warzone. Je suis équipé d'une sorte de capteur pour en fait calculer les nombres de battements de coeur par minute et je vais l'afficher également en bas de la vidéo et on va pouvoir voir exactement si dans des situations qui sont plus stressantes jusqu'à combien je peux monter. Un adulte de 20 ans et plus va être entre 60 et 100 BPM par minute. On va starter en Battle Royale solo. Là pour une fois, vu que je ne fais pas de challenge en ce moment, je vais pouvoir utiliser mes classes classiques, normales, que j'utilise d'habitude. Comme on peut voir, je suis à 90, 92. C'est normal parce que je suis relativement excité, je commence à me réveiller un petit peu. Moi je prédis peut-être que je pourrais monter dans les 120, dépendamment de la situation ou même à la fin d'un top 1. Pour vrai, je pense que je vais être juste éclaté mon gars, je vais vraiment monter en flèche. Oh mon gars, je suis excité là! J'ai tellement passé de temps à chercher cette bidule-là parce qu'en fait, je dois remercier ma copine Léla parce qu'elle a acheté ça dans son cours au cégep. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas il était où. Finalement, je l'ai trouvé, j'ai changé les batteries, tout. Puis là, il marche à merveille, je suis vraiment content. Puis c'est moins difficile que je l'aurais pensé. Je pensais que ça allait être plus compliqué à utiliser. Mais en vrai, c'est super simple, je suis vraiment, vraiment content. Tiens, on voit là, je me suis calmé. J'attendais que l'entraînement se finisse. Je pense que j'ai descendu jusqu'à 65. C'est relativement stressant, regardez ça pour de vrai. Moi, ça me stresse pour être franc. Oh mon dieu, le LMG que j'ai utilisé dans le dernier défi. J'ai tellement pas envie de l'utiliser. Je suis tellement tanné. Je suis vraiment, vraiment excité en fait de recommencer à jouer à Warzone sans de complications. J'ai évidemment d'autres défis qui s'en viennent, ne vous inquiétez pas avec ça. Mais pour l'instant, je suis content de faire une game qui n'est pas trop cost-state. Puis une game que je vais pouvoir peut-être faire quelques petits kills. Relax, mon gars. Ça va être insane. Quand je suis silencieux, puis j'essaie d'écouter, mon cœur descend aussi. C'est vraiment fascinant à regarder. Je trouve ça vraiment cool. Damn, il n'y avait vraiment personne à l'Amber. C'est triste. Donc là, on a Phantom. On a tout ce qu'il faut. On est vraiment bien parti pour une win. Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que le bandeau que je dois porter, il est quand même inconfortable. Ça fait que c'est un petit peu bizarre de jouer avec ça pour être franc. C'est là que ça va, je pense, commencer à se compliquer un petit peu. Self-Res. Là, mais les gars, on est super bien. Mais voyons donc, il n'y a pas personne à l'entour de moi. C'est quoi ça? Je me suis énervé, je pense que ça a monté. Il reste 36 personnes, puis je n'en ai pas vu une. Je n'ai pas vu une personne encore. Je commence à avoir les mains moites, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, vraiment, j'essaie de faire attention que personne ne me back parce que c'est tout le temps ce qui m'arrive. Ça, je n'aime pas ça, par exemple. Oh, je n'aime pas ça. On est tout cas là à faire une game où on ne voit personne, tant qu'à y être. Ça pourrait être un autre défi, je n'imagine que... Je ne sais pas. OK, là, tu vois, je commence à être stressé. Je ne suis plus haut tout le temps. Je suis souvent dans les 100. Oh, j'ai du panier. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, c'est exactement du quoi je parlais tantôt. Oh, j'ai encore le boulag? OK, 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 OK. On est capables. Let's go. Je l'ai hitmark, là. Tabarnouche. Oh! Game de ma... Bon, ben, on en fait un autre, hein? On va retourner à l'Umber, parce que pour vrai, l'Umber, c'est... Oh, j'ai monté à 110. J'ai monté à 110. Loki, ça me stresse, avoir le bandeau, je n'arrête pas de le dire, mais ça me stresse énormément. Là, 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 je suis stressé. Là, je le vois, là. Let's go, les gars, on est capables. Il y a-t-il une communauté des mains moites? Parce que moi, j'en ferais partie, littéralement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les mains moites quand vous jouez. J'ai tout le temps les mains moites. Ok, là, il y a du fight. Là, il y a du fight. Là, j'aime ça. Let's go. Honey, I'm home! Ok, sauf heure, je ne vois pas personne. Encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir un épisode 2, que ce soit sur Warzone ou même sur un autre jeu. Oh, je suis stressé. Ah ouais, clairement, man. J'ai pris mon loadout et j'avais vraiment peur de me faire tuer. T'avais aucune chance, mon gars. Je suis désolé. Let's go! 110! What? Oh my God! Ok, aussi que t'as une satisfaction d'un kill, les gars. Ça monte en flèche. 118! Wow! Calme-toi, calme-toi. Ah, c'est tellement cool comme concept. J'adore ça. 114, man. Je monte tellement pendant que je fight. Wow! Oh my God! Ça, c'était sale. Je suis vraiment désolé. Bon, ok. Là, on a des petites fêtes, là. Des petites fêtes qui se fait plaisir. Il faut que je mette des plates. J'ai pas le choix. J'ai un masque à gauche, par contre. Ah! J'étais tellement... C'est... Ah, shit! Here we go again. Nope! Je déteste les points, man! Ah! Ok, on va en faire une dernière. On va en faire une dernière. Non! Ok. Petit loadout de fait. Là, il me manque mon self-rest pis peut-être un UAV. Ça serait nice. Je vais aller plus vers promenade. Je vais essayer de rester là pour voir un peu qu'est-ce que la zone fait. J'ai mon loadout qui va... Ah, non. Mon loadout va atterrir dans... Dans downtown, je pense. Ah, non. Ah, non. Ah, je suis... Je suis seul, par contre. Fait que c'est juste ça. Ok. 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 L'odeur de fait... Il me manque juste le self-rest. T'as connu, UAV overhead, mon Dieu. J'attendais... Je temporisais un petit peu le temps que la zone se décide. Enemy UAV overhead. Fait que là, ça va être promenade Est. Il y a quelqu'un qui fait un recon là-bas. Ah, il y a quelqu'un drette là. C'était évident, man. Je suis triste. Si je suis capable de me faire libérer du goulag, par contre, ça serait cool. Let's go! Voir que le goulag est pas fermé. Ah, déjà, il y a des balles. Oh my God. Nice, 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 nice. Ok, j'ai un arme, j'ai ça. Je veux pas me faire surprendre encore, ça serait stupide, pour vrai. Je suis désolé. Je vais aller prendre ces trucs, j'ai vraiment pas le choix. Ah, il y a une classe similaire à la mienne. Nice. J'ai pas de snipe, par contre, mais j'ai plus vraiment besoin de snipe, là. J'ai un MP7, pour une raison, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, là. Peut-être que ce gars-là aussi venait de réapparaître, là. Je suis pas trop sûr. Il y a un gars drette là. Merde, il a droppé là-dedans. Chanceux. On va rester à l'extérieur, on va voir un peu... Actually, je vais rester ici, même. Ça va être parfait. Lui, il va falloir qu'il bouge aussi. Wow, wow. Je sais pas d'où je me suis fait tirer. Oh non, j'étais à découvert, mon gars, je vois. Oh non, j'aime pas ça. Ok, 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 ok. Let's go, on est capables. Allez, on est bien encore, là. On est vraiment bien. Let's go. On s'essaye-tu pour le loadout? On devrait peut-être s'essayer pour le loadout. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Il y a quelqu'un, je le sais. Désolé. Là, j'ai fantôme, mon gars. Là, 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 ça va bien, là. On est trois, on est trois. Oh my god, mon cœur monte tellement haut. What the fuck? Ah, je l'ai entendu. Non, je me suis fait sandwich. Ça, c'est la pire chose, man. Tu t'enfuis d'un autre gars et finalement, genre, tu t'en croises un autre et c'est lui qui te finit, man. C'est tellement horrible comme fin. Oh mon Dieu. Mon cœur a vraiment monté haut, par contre. Je pense en 137, à un moment donné, c'était quand même élevé. Ah, bon, ben... C'était vraiment une expérience insane, pour de vrai. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir un deuxième épisode sur Warzone ou sur un autre jeu, comme je l'expliquais au début. Likez, commentez, partagez la vidéo, ça me ferait un énorme plaisir et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Wopada. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501